Bonjour, je m'appelle Clémence. Je suis daltonienne et voici mon histoire. Bonjour professeur, je suis la mère de Clémence. J'espère que vous la traitez bien et prenez bien soin d'elle. Pas de problème, la mère de Clémence. Vous pouvez compter sur moi. Bonjour Clémence, je suis votre professeur. Ravie de vous rencontrer. Bonjour professeur, je suis Clémence. Ravie de vous rencontrer. Bon, il est temps pour moi de partir. Non, je ne veux pas quitter maman. Sois gentille, Clémence. Je t'achèterai du chocolat quand tu auras fini l'école. Vraiment, maman ? Je promets. Profite bien de ta première journée à l'école, chérie. Au revoir, maman. Bonne journée, chérie. Merci, maman. Bonjour, tout le monde. Ravie de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer, professeur. J'ai une bonne nouvelle. Nous avons une nouvelle étudiante. Wow ! Elle s'appelle Clémence. C'est une petite et mignonne fille. Salut tout le monde. Je m'appelle Clémence. D'accord, on va jouer à un jeu, ça va ? Ouais. Bon, commençons. Le professeur a sorti une boîte de bonbons. Qui veut des bonbons ? Moi. J'ai préparé un jeu incroyable pour vous. Le jeu s'appelle Devinez la couleur des bonbons. Oh mon Dieu ! J'adore les bonbons. Moi aussi. Youpi ! J'ai hâte de jouer. D'accord. Rose ? Oui, professeur. Quelle couleur, rose ? C'est bleu. C'est vrai ? Bravo, Rose. Tu peux en manger. Wow ! Je le veux aussi. C'est au tour de Clémence. Je vais essayer d'avoir des bonbons. Quelle couleur, Clémence ? La couleur. Désolée, professeur. Je ne sais pas. C'est bon, Clémence. Ah, tu es une noob. Tu ne connais pas les couleurs. C'est marrant. Tais-toi. Rose. C'est pas drôle. Professeur. Oui, Anaïs ? Je veux jouer à un autre jeu. Moi aussi. Bien. Quelqu'un a-t-il des idées ? On va jouer à Cache-Cache. Ouais. Je vais y jouer. Anaïs. Bonne idée. Merci, professeur. Anaïs. Je veux te parler en privé. Ok, Rose. Clémence est tellement stupide. Ah. Pourquoi tu dis ça ? Elle ne connaît pas les couleurs. Je pense qu'on peut se moquer d'elle. On est amis. C'est tellement grossier. Je m'en fiche. Je ne veux pas jouer avec Noob. Nous sommes de retour. Tout le monde commence le jeu. Où sont les gens ? Où sont les gens ? Je ne trouve personne. Allez, Clémence. Tu peux le faire. Professeur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ok, Clémence. Je vais te donner un indice. Rose se cache derrière la table et les chaises rouges. Waouh. Merci, professeur. Clémence commence à trouver partout. Ah, je suppose que tu ne peux pas me trouver, idiot. Oh mon Dieu. Pourquoi ne puis-je pas voir de chaises rouges ? Trente minutes plus tard. Elle a commencé à pleurer. Où est tout le monde ? Ah, Clémence. Tu es un bébé qui pleure. Oh mon Dieu. Rose. Je t'ai trouvée. Clémence. Tu plaisantes ? Tu m'as trouvée ? Ah, pas question. Je suppose que tu ne peux pas me trouver. Ah. Parce que tu es un idiot. Hum, je peux. Rose. Arrêtez de la taquiner. Jamais, Anaïs. Calmez-vous. On va se reposer un moment. D'accord, professeur. Le professeur a remarqué Clémence dès le début du jeu. Je ne pense pas que Clémence puisse voir la différence entre le rouge et le vert. J'en parlerai à ses parents. Ma maîtresse de maternelle voulait m'aider. La maîtresse et ma mère se sont rencontrées. Salut la maman de Clémence. Votre fille joue toujours avec son amie. Jusqu'à ce qu'elle arrive, je dois vous dire quelque chose. Oh mon Dieu. Je ressens quelque chose. J'écoute. Je ne pense pas que Clémence puisse faire la différence entre le rouge et le vert. Peut-être qu'elle devrait voir un médecin. Quoi ? Je ne m'en étais pas rendu compte quand Clémence était à la maison. Merci pour cette information. Pendant ce temps en classe. Clémence, tu es stupide. De quoi tu parles ? Tu vois, tu ne connais pas les couleurs. C'est pourquoi tu es stupide. Arrête d'agir comme ça. On s'en fout, perdante. Je ne suis pas une perdante. Tu n'es pas une bonne amie. Je ne veux plus jouer avec toi. Ah, peu importe. Je ne veux pas non plus jouer avec une perdante. Rose, que fais-tu ? Éloigne-toi d'elle. Je plaisante. Va-t'en. Ah ah. Au revoir. Clémence, ne pleure pas. Je suis là pour toi. Merci Anaïs. De rien. Nous sommes amis, non ? Ouais. Clémence, ta mère t'attend. D'accord, professeur. Clémence, bonne journée, chérie. Ouais, maman. Clémence, attends. Pourquoi tes yeux sont-ils si rouges ? As-tu pleuré ? Non, j'ai de la poussière dans les yeux. Vraiment ? Tu ne mens pas, n'est-ce pas ? Ouais, maman. Je suis sûre. Ok, Clémence. Rentrons à la maison. D'accord, maman. Au revoir, professeur. Au revoir. Chez moi. Clémence, pourrais-tu m'apporter le petit verre ? Elle a confondu en regardant tous les oursons colorés. Hum, je ne sais pas. C'est bon, fille. Dessinons une rose. Choisis le crayon rouge pour commencer. D'accord, maman. Elle a choisi le stylo vert. Tiens, maman. Pouvons-nous commencer ? D'accord, je pense que nous n'avons plus besoin de dessiner. Pourquoi, maman ? C'est l'heure d'aller se coucher. Tu as école demain, donc tu as besoin de dormir. D'accord, maman. Viens, brosse-toi les dents, et va au lit, chérie. Le lendemain matin. Chérie, enseignante de Clémence m'a dit qu'elle ne peut pas distinguer la couleur rouge de la couleur verte. Et je pense qu'elle a raison. Elle a même recommandé que nous voyons un médecin. Ok, bébé. Laisse-moi parler à Clémence. Clémence. Oui, papa. Regarde ce que nous avons acheté pour toi. Il a sorti l'ours vert et le rouge. Quelle couleur préfères-tu ? Ne sont-ils pas les mêmes ? Oh non. Il faut t'amener Clémence chez le médecin. Je suis d'accord. Le lendemain, j'ai fui un médecin avec mes parents. Allez à l'hôpital. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Clémence. Ravi de te rencontrer, Clémence. D'accord, maintenant je vais t'examiner. Oui, docteur. 30 minutes plus tard. Votre fille est daltonienne. Oh non. Comment pouvons-nous l'aider ? La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est d'acheter une paire de lunettes spéciales. Elles l'aideront beaucoup. Merci docteur. Mes parents ont informé mon professeur de maternelle que j'étais daltonien. Elle a expliqué à la classe ce que cela signifie et comment cela fonctionne. Allez à l'école. Bonjour tout le monde. Bonjour professeur. D'accord, j'ai quelque chose à dire à tout le monde. C'est quoi, professeur ? Ouais. C'est une mauvaise nouvelle. Oh non. Que devrions-nous faire ? Professeur, qu'est-ce que c'est ? S'agit-il de l'un de nous ? Exactement. Il s'agit de Clémence. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec Clémence ? En fait, Clémence est daltonienne. Qu'est-ce que le daltonisme, professeur ? Cela signifie que Clémence ne peut pas distinguer la couleur rouge et la verte. Oh mon Dieu. Je ne peux pas le croire. Comment peut-elle vivre avec ça ? Je sais ce que tu ressens. Donc, nous devons faire quelque chose pour elle. Rose a pleuré. Elle fait tellement pitié. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai maltraité. C'est bon, elle peut te pardonner. Aydons-la ensemble. Mes camarades de classe avec l'enseignante ont organisé une fête pour mon anniversaire. Clémence. Quoi ? Rose ? Je suis désolée pour ce qu'on t'a fait. Bonne. Je suis tellement désolée. Pouvons-nous redevenir amies ? Je te pardonne. Soyons amies une fois de plus. Oh merci. Nous avons une surprise pour toi. La classe a préparé un gâteau d'anniversaire et plein de cadeaux devant Clémence. Happy birthday ! Waouh, waouh ! Gâteau et ballon pour moi ? C'est vrai, Clémence. Merci beaucoup. Et nous avons quelque chose d'autre préparé pour toi. Oh mon Dieu ! Une paire de lunettes ? C'est bien. Waouh ! Tout a changé. Comme le monde est beau et coloré. Vous êtes vraiment des amis incroyables. Rose, Anaïs, je vous aime. Nous t'aimons aussi, après la fête. Tu aimes ta nouvelle paire de lunettes ? Oui. C'est tellement génial. Rose m'a dit qu'il avait un pouvoir magique. Elle a raison. Waouh ! Ce jour a été le plus beau jour de ma vie. J'aime voir les arcs-en-ciel parce que j'aime les couleurs. La fin